Musique Bon, à vendredi mon chéri ? Bon, vendredi maman. Tu m'embrasses pas ? Non, il y a mes potes, je suis plein de gamins. Tu seras toujours mon gamin. Une explosion d'origine encore inconnue vient d'avoir lieu près d'une centrale nucléaire en Borde-Loire. Il semblerait qu'un nuage se soit échappé d'un réacteur situé à proximité d'un lieu de stockage de produits phytosanitaires. Ce qui en fait une menace nucléochimique. T'as entendu ? Une chimère dont nul ne saurait évaluer l'excitation sur l'ordre et l'environnement à l'heure actuelle. Les autorités demandent néanmoins aux habitants de rester chez eux et de réduire autant que possible les déplacements. Nous arrêterons nos programmes dès que nous aurons d'autres informations. Qu'est-ce que tu fous là, t'es super à la bourre ? Oui, eh bien, j'étais tard sur le tracteur hier soir, alors ce matin c'était un peu dur. HECKOU ! T'as arrêté que tu comprennes ou quoi ? Non, je passe ma vie dehors, c'est bon, c'est rien. Tu viens des conflits dans la classe, ils nous laissent sortir le sport l'épicé. Hein ? Ouais, apparemment, il y aurait une bombe qui aurait explosé dans un entrepôt avec de l'engrais et du glyphosate. Et puis du coup, maintenant on est profilés en quarantaine. Ils sont où les formateurs ? En revient dans une crise avec la direction. Tchou ! C'est plutôt toi qui est allergique aux pollens. Mais non. On est mal si on devait allergique aux pollens. Je vous rappelle qu'on a tous décidé de travailler dehors, au grand air. Et puis il n'y a pas de pollen, là, les fenêtres sont fermées. Conseil de la direction. On est en quarantaine. Mais qu'est-ce que c'est toi, t'as des puces ou quoi ? Je sais pas. Mais tu fais quoi, là ? Je rêve, tu ronronnes. Mais ils se battent pour dehors. Mais tu vas aller. Allez, ils vous battent dehors. Eh, eh ! Regarde, ils sont sortis, là. Ils sont foutus ! Il y en a d'autres. Des brunettes ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, ouvrez-moi ! Non, n'ouvre pas, n'ouvre pas ! Attention ! Attention ! Regarde, ils sont encore là, là, il y en a encore là. Il y en a encore un autre territoire. Surtout, ne sortez sous aucun prétexte. Le virus est extrêmement virulent et se propage à une vitesse incontrôlable. Les premiers témoignages nous parlent d'une métamorphose des personnes contaminées en animaux. Ils se dévorent entre eux ou finissent par se figer comme des végétaux. La mutation de l'animal au végétal est aussi très rapide. Ah tcham ! Pardon. Je disais qu'il n'y a, pour le moment, aucun remède. Après un passage au stade animal, les sujets transformés en végétaux subiraient une ultime mutation et se désintégreraient complètement, laissant une infime poussière à leur place. Comme si nous retournions à l'état de poussière minérale. Nous sommes à l'aube de la fin de l'humanité. Nous prédisions la plus grande extinction d'espèces. Mais c'est bien la plus dangereuse qui va disparaître. La pandémie est inévitable. Issue fatale.